Le set 12 vient de sortir sur le serveur live. Alors que la méta est très axée sur les re-rolls, il y a une stratégie que la plupart des top joueurs vont utiliser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Prestivant, Rank One américain, avec des excellentes stats, joue Karma dans la plupart de ses games. Alors, on se retrouve sur la POV de Prestivant. Donc la map, ça va être Golden Finale, ce qui veut dire que la dernière augmente sur une augmente Gold. C'est une map très vanilla, on va appeler ça. Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact dans la partie globalement. On va directement avoir des unités. On va avoir Elise et Soraka. Et on peut déjà noter qu'il a eu une Elise. C'est une idée qu'il aime beaucoup en ses débuts de set. La stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne vous ai pas exactement parlé de la compo, mais vous allez voir à travers la game comment est-ce que ça fonctionne exactement. Et l'une des choses les plus importantes pour jouer ces stratégies, on va vouloir aller dans les niveaux 8, 9, 10 dans ces games, c'est de bien connaître les unités puissantes. En début de set, c'est aussi simple que ça. Il faut connaître les unités puissantes, les unités qui vont vous faire gagner des games et comment elle synergise entre elles. Et donc là, Elise en fait partie. Alors, on ne va pas forcément priol à Elise dans tous les cas, mais ici, on a déjà une front line qui a du sens. C'est-à-dire qu'on commence par prendre les unités qui ont du sens entre elles. On a ici deux bastions, donc on va les jouer entre eux directement. Et on a une Elise qu'on a potentiellement envie de garder. On va avoir une paire Warwick et on a une paire Twitch dans le shop, donc on a très envie de les hold. Donc on va vendre ces deux mages qui ne sont pas des unités très fortes forcément. Comme je vous le dis, c'est important de connaître les bonnes unités. Le problème des unités mages, c'est qu'on a besoin de soit Vex, soit Galio pour débloquer la synergie. Sans cette synergie, c'est assez faible en early game globalement, à part si les unités sont upgrade. Du coup, ce n'est pas forcément une synergie très forte en early game, c'est plutôt une synergie de mid-game, ou alors quand vous avez des openers où on vous donne directement un Vex ou une Vex dans la box OPVE. Mais ici, on va avoir une front line qui a du sens de Twitch, de Warwick. On a déjà des lignes qui peuvent commencer à apparaître un petit peu ici. On peut jouer autour de Frost, on peut jouer autour de ses bastions avec une petite backline potentiellement. On va avoir aussi un Ziggs dans le shop, une Cassiopeia. C'est des unités qu'on a envie de prioriser, parce que comme je vous l'ai dit, on est quand même sur un patch assez re-roll. Et vous regardez ce qu'il a fait très intéressant. Alors ça, j'aimerais qu'on revoit un petit peu. Il vend deux paires. Donc ça, typiquement, vous voyez, ça c'est la marque d'un joueur qui connaît le jeu en début de set. Savoir que ces unités-là ne sont pas value dans son spot, c'est assez intéressant. On va regarder exactement. Donc là, il vend toutes ces unités. Pour quelles raisons ? C'est parce qu'il a vraiment envie, je pense, d'acheter son shop. Cette Cassiopeia, cette Ashe, lui donne très envie. Je sais que son opener préféré, donc l'opener, c'est les premières unités qui va jouer les préférées, c'est Eldritch. Donc, les surnaturelles, je crois, en français, c'est la synergie qui vous fait apparaître le petit golem. Et donc, en fait, on s'est permis juste d'acheter la Callie, une paire de Elise et une Cassiopeia. Concrètement, c'est ça qu'on a acheté. Moi, ça me choque un petit peu. Je pense que juste, il trouve les unités Warwick, surtout Twitch, je pense, pas très forte en early game. Et il value beaucoup la Callie et la Cassio pour aller vers Syndra, Mulstriker, qui sont des bien meilleurs openers, et aussi Eldritch, du coup, qui est un potentiel opener ici. On va voir au niveau de cette ex-augmente, ce qu'il va décider de prendre. Vous allez voir que ça va aller assez vite. J'ai regardé un petit peu la game rapidement avant de vous faire la vidéo. On va roll directement Triforce, qui est juste pas une augmente très forte de base. Et puis là, dans son spot, c'est pas très jouable. C'est une grab bag aussi, parce qu'on va préférer Branching Out qui est au milieu. Ici, on préfère sans doute Branching Out, parce que c'est un potentiel très très haut. En fait, il y a beaucoup de spatules qui sont très fortes, qui vous permettent de débloquer des dingueries concrètement. En ce début de set, c'est un peu normal pour les débuts de set. Tout ce qui va être très aléatoire, très variant, on va dire, un gros potentiel, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont pas encore bien équilibrées. Donc, il y a potentiellement plein de spots qui sont super forts. Et donc, c'est là l'intérêt de Branching Out. En plus, ça vous donne un reforgeur. Donc, il y a peu de chances d'avoir un truc vraiment injouable. Il y a des méta où ça va être moins fort, des méta où ça va être très fort. Mais globalement, dans les méta où c'est fort, c'est très fort, Branching Out. Donc, on va voir, bien sûr, deux autres options aussi sur les côtés. Find Your Center, c'est très spécifique comme augmente, qui va buff une unité au milieu du board. C'est un peu rare de la prendre vraiment en priorité. Et on a Silver Spoon qui donne juste 10 XP. C'est pas nul, mais c'est pas ultra value non plus actuellement. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt. Il faut qu'on se dise, là, j'ai envie de passer le niveau parce que j'ai beaucoup d'unités à rentrer très fortes. Là, c'est pas forcément le cas. Il a plein de petits openers différents, pas vraiment de Braid. Branching Out est très intéressant ici. Et on va voir directement Warrior Spat. Alors, on a une Akali, donc on peut se dire que ça va ensemble parce qu'Akali aussi est Warrior directement ici. Mais c'est une spot, en fait, qui n'est pas très forte en early game. Et je peux peut-être vous afficher les stats ici. C'est une spot qui n'est pas très forte dans les stats. Augmente, en tout cas. Donc, ça indique que c'est pas très fort globalement comme ligne à aller chercher en 6 Warriors. Ça peut être bien d'avoir 2, voire 4 Warriors. Mais 6 Warriors, ça me paraît un peu inutile, on va dire, dans la méta actuellement. Le problème, c'est une spot qui va scale beaucoup. C'est vraiment pour Fiora et Gwenn qu'on joue la ligne Warrior. Et donc, c'est très late dans la game. Là, en l'occurrence, on est très early. Donc, Warrior Spat, ça paraît pas être super intéressant. On va voir ce qu'il en fait. On a un shop aussi qui n'est pas trop mal. On a Rumble, Beatscrank dedans. C'est deux unités Vanguard qui sont très fortes early game. On va directement prendre juste des unités backline. Et en fait, regardez, très intéressant ce qu'il a fait. Il avait un charme qui transforme un one cost en deux cost. Et donc, il a acheté tous les one cost possibles pour diluer le nombre de one cost qu'il a. Les Elise, il a pas envie de les reforger. Donc, il a envie de baisser les chances que ce soit une des deux Elise qui se fasse transformer. Et on va directement avoir une deuxième casio. On va reforger aussi ce gant qui est pas forcément un très bon item en early game. Le gant, on peut en faire des trucs sympas, genre TG, potentiellement Ineux, ce genre d'item. Mais globalement, c'est pas l'item le plus flex. Et à côté, on a deux composants qui vont pas très bien avec en early game. QSS, c'est nul. Hodge, c'est nul. Et on va avoir aussi un Vanguard dans le branching out. Et donc là, on sait la front line qu'on a envie de jouer à partir de maintenant. Donc, on va se débarrasser sans doute de ces bastions. Quoique pour l'instant, on garde aussi, bien sûr, la poppy pour avoir cette casio. Donc là, il a un opener qui est pas super high roll. C'est-à-dire qu'il a pas beaucoup de chance en early game. Dans le sens où, il a quand même des petites conditions qui l'amènent vers quelque chose à terme. Mais pour l'instant, on est obligé de jouer autour de cette casio qui est pas une unité très forte en early game. On n'a pas d'upgrade. On n'a pas des directions folles parce que Vanguard, c'est pas une mauvaise synergie. Mais c'est pas une synergie autour de laquelle tu joues toute ta game. Et donc, on n'a pas slam d'item ici. On n'a pas passé le niveau. Pourquoi ça ? Comme on a un opener un peu faible, on n'a pas envie de faire des plays qui vont diminuer nos possibilités. Si on passe le niveau, on va perdre de l'économie sur le long terme parce qu'on perd de l'écho. Par exemple, ici, on va pouvoir faire potentiellement 10 gold. Ce qui est impossible si on vient de passer le niveau, le rendre d'avant. À moins de vendre vraiment des unités. Mais on a quand même des unités qui donnent des directions pour l'instant. Donc, on va garder nos unités plus que de passer le niveau. En plus, on n'est pas très fort. Donc, on peut passer le niveau. Mais les chances que ça nous permette de win ne sont pas très élevées. Et à côté de ça, niveau des composants, on n'a pas des items complètement game breakers. Genre, on pourrait avoir potentiellement une Ginzo pour cette Casio. Ça pourrait faire une belle différence. C'est pas du tout un mauvais item dans la méta. C'est même un plutôt très bon item. On peut faire rédemption qui est pas mal. On peut faire adaptive qui est pas mal. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas des items qui sont game changers sur des unités niveau 1. Donc, on va juste y aller doucement. On va vendre cette poppy parce que même si ça nous donne witchcraft, en fait, l'intérêt et le but ici, c'est vraiment de faire 10 gold. Donc, du coup, on va rester autour de cette paire Casio qui est notre plus gros Hyrule pour l'instant. On va dire que c'est vraiment... On identifie que c'est là où on a eu le plus de chance qu'on se passant dans les IM. C'est qu'on a eu 2 Casio. Donc, on peut jouer autour d'elle pendant un moment potentiellement. Ça nous permet aussi d'en vendre ces unités-là d'avoir un Ziggs qui va très bien rentrer au niveau 4 pour rajouter des dégâts parce que là, on a quand même un petit peu de front line surtout avec cette spa de Vanguard à terme, on va avoir pas mal de front line mais rentrer des dégâts, du coup, c'est ce qui va nous manquer et un Ziggs peut être très intéressant ici. Alors là, est-ce qu'on rentre Ziggs ou est-ce qu'on rentre ? 4 Vanguard, ça, ça m'intéresse. On va rentrer 4 Vanguard directement avec ce Warwick. C'est pas une synergie qu'on voit beaucoup en vrai 4 Vanguard. 2 Vanguard, ça se joue pas mal mais 4 Vanguard, c'est un peu rare. Là, c'est parce qu'on a une spa, bien sûr. C'est intéressant, vous voyez, il joue avec ce Way et il voit une petite direction d'aller chercher potentiellement Frost. Donc, on pourrait rentrer au niveau 5 Frost avec 4 Vanguard et Blaster avec le Rumble. Et donc, bon, ça, ça reste un petit peu basique comme identification, c'est-à-dire qu'on identifie juste que ça va nous rentrer Blaster, ça nous rend 4 Vanguard, etc. Mais, ça reste quand même intéressant de voir que c'est des lignes qui sont pas les plus jouées. Way, c'est pas une unité qui est beaucoup jouée. C'est pas non plus une mauvaise unité mais c'est pas une unité qui est extrêmement jouée en early game. L'idée, je vous le rappelle, quand il rentre dans les games actuellement dans la méta, son plan de jeu, c'est quoi ? C'est qu'il a envie de jouer autour de Karma. C'est vraiment le game plan qui priorise dans la plupart de ses games. Jouer autour de Way, c'est pas mal parce que c'est une unité qui est à 3 cost donc, du coup, qui va être facile à trouver en mid-game et à garder pour le mid-game jusqu'à Karma. Et en plus, ça va très bien porter les items. C'est un peu le même système que Karma. C'est des Aoe, ça touche plusieurs unités, etc. Et on va pêcher le niveau 5 directement ici. Là, il rentre Bard et voilà, ça lui fait un petit buff aussi pour son Rumble. Rumble qui est aussi Blaster donc, son Rumble devient vraiment fort parce qu'il a 4 Vanguard, 2 Blaster, 2 Sugarcraft donc, il a beaucoup de synergies ce Rumble. Donc là, si on trouve Rumble 2, on peut avoir un très, très, très bonne unité de mid-game et vous voyez qu'il a aussi remplacé son Warwick par un Mordeaux. Je me demande s'il va garder Blitz over Warwick dans le sens où là, au niveau 6, on peut juste rentrer. Vous voyez ce Zilean, voilà. C'est ça qu'on va faire sans doute pour l'instant et on a vendu le Bard parce que c'est trop cher sans doute tout simplement. On a envie de faire 20 gold ici. Très important de prioriser de l'économie en early game. Ça, c'est une des clés. Quand vous avez des 2 costes re-roll, vous allez avoir envie de roll en mid-game, etc. Et quand vous allez arriver autour du late game, si vous n'avez pas vos unités niveau 3, vous allez être très faible. Donc, on a envie d'être un peu agressif early game. Là, avec ce genre de plan de jeu, on va vouloir jouer autour de Karma, des 5 costes, etc. Ça va être un petit peu différent. Le but, ça va être d'aller chercher un maximum d'économie, bien sûr, en perdant le moins possible d'HP, etc. Mais on priorise énormément l'économie tout en ayant un plan de jeu assez droit. Et donc, là, on voit qu'il va pouvoir jouer autour de peut-être les vanguards dans late game, mais surtout faire des items qui l'emmènent vers Karma. Donc, Karma, on a envie qu'elle ait de l'antile, on a envie qu'elle ait de la génération mana. C'est ce qu'il a fait niveau item pour l'instant. Donc, c'est super correct. Et donc, là, on arrive au Krugs et on peut se demander est-ce qu'il a un bon spot ? Est-ce qu'il est bien dans sa game ? Concrètement, il n'est pas mal dans sa game. Il n'est pas bien non plus. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette game d'ailleurs. C'est parce que ce n'est pas une game qui est ultra Hyrule non plus. Il faut considérer que si vous avez 20 goals, c'est le minimum à peu près au Krugs dans la plupart des métas, la plupart des spots, etc. À partir de 20 goals, vous êtes OK, on va dire. C'est OK, c'est passable. Il a vendu cette paire Rumble, vous le voyez ici. Ça, ça peut choquer potentiellement. On peut se dire pourquoi ils vont perdre Rumble ? Comme on a dit, c'est une idée super forte. Il met plein de synergies et potentiellement, ça peut être son carry aussi en mid-game. Ça peut être vraiment un gros gros tank en mid-game avec ces synergies-là. Il l'avent parce que c'est trop important de faire de l'économie. C'est trop important de snowball l'économie et on a un board qui, en fait, on peut identifier déjà et assez fort pour le mid-game. On joue autour d'unité assez chère ou d'upgrade. On a Warwick 2. On a 4 Vanguard qui n'est vraiment pas une mauvaise synergie, je pense, dans les mid-games. Et on a une ligne assez droite où je vous dis, on va pouvoir jouer autour de ce Wai 2 potentiellement à terme, etc. Donc, c'est super d'avoir Rumble 2 mais si ça l'empêche de faire 30 ici, ça peut l'empêcher de faire 40 le prochain round et ça peut l'empêcher de faire 50 le prochain round et ça peut vraiment snowball son économie énormément de faire 30 gold ici et voilà pourquoi on le fait. Ici, vous voyez, au niveau de ses items, alors là, il y a pas mal de slime qui va être intéressant. On peut se dire, ok, est-ce qu'on se lame GS ? Est-ce qu'on se lame Nashor ? Est-ce qu'on se lame Gare Breaker ? C'est 3 items qui sont forts potentiellement sur le Wai. Je pense que GS est le moins fort de tous parce que ça donne moins d'AP. GS, je trouve pas que ce soit un super item globalement mais c'est un bon item d'économie d'items en fait. Quand vous avez des compos AP, avoir un arc plus une épée, c'est souvent dur à utiliser en fait. Vous pouvez faire des shogin, vous pouvez faire des red buffs, des machins, des trucs mais ça vous demande de trouver d'autres composants. Donc quand vous avez que ces deux composants et que vous avez, comme ici, 5 composants sur le banc, on a très envie d'aller slam quelque chose, de faire quelque chose, faire un item. On va slam en fait GS pour se débarrasser des items. On peut se dire, mais pourquoi se débarrasser des items ? Qu'est-ce que c'est l'intérêt de se débarrasser des items ? Quand vous, vous avez 3 items et que le mec en face en a 5, il est bien plus fort que vous alors que potentiellement, vous avez un board qui coûte cher, qui tous les rendent vous coûte des gold. Là, typiquement, il a 30 gold. Là, son board en soi, toutes les unités qui jouent, tout ce qu'il a investi jusqu'à maintenant, ça lui coûte des gold. Il perd des ressources tolérantes, on va dire pour ça. Donc c'est bête d'avoir tout ça et de perdre des rounds juste parce que vous avez moins d'items que l'adversaire. Donc c'est important de tenir la tempo dans une game. Au niveau des items, toujours une base de TFT, bien sûr, on veut tenir la tempo quitte à avoir des items un peu moins forts. On veut des items qui sont OK. Il faut identifier les items vraiment nécessaires sur une compo. Je vous ai déjà parlé de Morello et Adaptive pour sa Karma. Ça fait de la génération de mana et de lentilles. C'est vraiment les deux meilleurs trucs pour Karma. Et le troisième item est un peu plus flexible. Donc on peut se faire de faire un GS qui n'est pas un item forcément ouf sur elle mais qui est quand même très sympa qui, certes, pour l'instant, n'est pas très fort mais il lui permet d'avoir un petit item, des petites stats en plus. Pareil pour le Sterex à la même logique. Ça va lui donner des HP en pourcentage donc c'est comme un peu une Warbog en moins fort. C'est pas mal pour se débarrasser de l'épée qui lui servait à rien. Et à cause de ça, du coup, ça nous laisse juste un gant qu'on va pouvoir finaliser au carousel et du coup, au carousel, on pourra avoir le maximum d'items slam alors que si on attendait, ce serait un peu moins optimisé. On va revenir un petit peu en arrière revoir le choix d'augmenter parce que ça, je pense que c'est très intéressant aussi. Alors placebo, ça, je pense que typiquement, ça doit être une augmente que les gens ne comprennent pas. Ça doit être une augmente que je pense à bas niveau pour l'instant en début de cette vu qu'elle vient d'apparaître, cette augmente, les gens ne la comprennent pas forcément. C'est une augmente qui peut paraître assez faible. On peut se dire pourquoi 1% d'attaque speed, ça ne sert à rien concrètement et c'est un peu ça. C'est une blague plus ou moins le 1% d'attaque speed mais il faut se concentrer sur les golds que ça vous donne. 15 golds pour une augmente silver en mid-game, c'est pas si énorme que ça parce que 15 golds à ce stade de la YM, c'est pas comme 15 golds au tout début de la YM. 15 golds, ça reste quand même pas mal. Ça reste bien pour une augmente silver. Donc en vrai de vrai, c'est une bonne augmente quand les choix à côté ne sont pas terribles. Final Resistance, c'est vraiment nul. Young Wild & Free, c'est pas terrible dans son spot. Là, il n'est pas assez fort pour se permettre de vraiment déchirer le lobby et en même temps aller chercher ses items, c'est compliqué. Donc on va roll directement les augmente. Mentorship, c'est pas mal. Ça lui demande de positionner ses unités, coller les unes sur les autres. C'est pas vraiment ce qu'il a envie de faire pour l'instant, je pense. Donc je pense que juste placebo, ça lui fait beaucoup de gold. Et en plus, on l'a vu, il a pas une game où il a tant de gold que ça et pourtant, c'est important de passer niveau 8 sur un bon timing, donc en cas de 2, on en reparlera tout à l'heure. Et donc ça lui permet ici de faire 50 gold tout en passant au niveau 6 et donc d'avoir une économie qui passe de acceptable à vraiment super. Ça va être un petit peu important de comprendre les conditions de victoire. Les conditions de victoire, là en l'occurrence, c'est d'être niveau 8 en bon timing, de trouver les unités. Vous allez me dire, c'est assez évident et d'avoir des augmentes qui soient un minimum puissantes. Ça va pas être non plus des augmentes ultra puissantes. Vous voyez, il a pris une augmente d'économie en deuxième, donc il a pas pris que des augmentes de puissantes de combat. Ça reste des augmentes qui sont fine, genre placebo, je vous dis hyper un petit peu de puissance là-dessus, mais la première augmente est pas mal du tout. Vanguard, ça peut être sympa, pour une augmente silver, un petit spa de Vanguard, ça peut lui rajouter de la fronde, donc c'est de la puissance de combat. On parle pas énormément de son board, mais ça reste assez simple. On a ces deux Zileans sur le board, juste parce que c'est une très bonne unité, Zilean. Et Zilean va être une partie importante de la composition, donc si vous voulez jouer Karma vous aussi, n'hésitez pas à vraiment all to Zilean, ça c'est super important parce que vous, vous allez en avoir besoin et aussi c'est peut-être le 2 cost le plus cherché du jeu avec Syndra actuellement dans la méta ou Kasadin, mais vraiment en termes de flexibilité, c'est le meilleur 2 cost Zilean parce que Chrono c'est super fort, Preserver c'est super fort. Donc à partir de ce moment-là, c'est l'une des meilleures unités et en plus le spell et c'est très 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 fort aussi. Donc là on se rappelle qu'il a un gant et ce qu'il va aller chercher un Tiji directement. Frontline, donc aller chercher un item front ici ça paraît intéressant et on va rentrer directement Chrono ici, on a récupéré Chrono très très fort comme Synergy, on a des paires sympas donc là voilà, on peut faire un petit état des lieux de la game, on a pré-poche pas mal d'XP, on a mis quelques points dans l'XP en plus donc on est à 50 gold mais en vérité on a plus de gole que ça parce qu'il y en a beaucoup dans l'XP. On parle de ça, notre board est acceptable. Là on n'a pas touché beaucoup de way donc ça va être un petit peu compliqué de jouer autour de way en mi-game ça c'est bien et si on va trouver une paire way et on a push le niveau 7 alors pourquoi est-ce qu'on push le niveau 7 alors que ça le fait descendre en tout 50 gold ici et que j'ai dit que c'était important d'avoir 50 gold au maximum enfin de faire un maximum d'économie en tout cas puis il y aura 2 en face très 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 fort le mec il aime sur A2 on voit ici ça fait un peu peur pourquoi est-ce que c'est important de push ici push je rappelle c'est passer le niveau ça rende juste une unité pour un gold c'est littéralement un gold il faut se rendre compte que voilà payer un gold sur un round pour avoir une unité en plus c'est toujours rentable 90% des cas ce sera le cas et si on va récupérer un bard qui est très sympa ça nous donne des bonnes synergies et là on se trouve vraiment avec des synergies en fait qui sont super on a une ligne vanguard frost qui est excessivement puissante donc c'est vraiment pas la ligne la plus jouée je pense que c'est pas non plus une ligne un joué je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà joué sur le patch mais je trouve que c'est bien trouvé avec la petite patte vanguard qu'il a eu il a fait ça très naturellement et ici sur le pve on a eu pas mal de chances ça commence on a eu mort de 2 et on a eu way 2 qui sont tombés donc on va pouvoir avancer avec ces deux unités qui ont passé les levels et là on a du coup des 3 cost upgrades des très belles synergies donc là la seule unité qui sur son board est vraiment faible entre guillemets on va dire c'est vex et encore ça va en vrai elle fait un petit shit d'un peu de dégâts elle est là pour être là quoi mais elle lui offre chrono qui est vraiment une synergie de fou qu'on a envie de rentrer dès que possible là dans la meta toutes les compos qui ont accès à chrono parce que dans la compo il y a une unité qui est chrono on a très envie de rentrer chrono en parallèle de ce que je vous dis là on peut se dire du coup mais chrono crès c'est monstrueux chrono crès c'est exactement ce qu'on veut du coup c'est magnifique vu que chrono est broken non c'est pas comme ça que ça fonctionne pourquoi parce que 4 chrono c'est bien si vous trouvez ça en mid game en fait mais c'est plutôt actuellement dans la meta une synergie de transition qui est pas forcément la plus optique donc on va la role va préférer aller chercher des vrais augments de combat il nous faut une augmente qui nous rend vraiment puissant donc prendre un truc juste un peu de transition vu qu'on a avant ça même si c'est deux augments de silver c'est des augments de silver qui sont pas très fortes on a envie vraiment d'aller chercher une augmente vraiment plus forte ici dead strong voyez on a role toutes les augmentes à part au magic wand ça nous donne un peu d'ap ça nous permet de slam ici un jewel gantlette donc un item en plus ça peut être très sympa à côté on a des trucs qui sont encore plus intéressants je pense moi j'aime beaucoup unify surtout avec le monde monstrueux de shield qui est là sur vanguard mais je crois pas qu'il prend ça voilà il prend big grab bag je sais qu'il explique pas trop j'ai écouté la game ce qu'il raconte etc il explique pas trop ce choix là je pense que ce qu'il aime bien aussi c'est que comme il va jouer autour des fast 9 donc comme quand même va jouer autour des en tout cas des 5 cost des 4 cost beaucoup et bien il y a beaucoup d'unités qu'on peut utilisé donc ça devient très intéressant en vrai avoir beaucoup d'items sur cette méta c'est très très fort il y a beaucoup d'unités qui sont puissantes et qui peuvent être optimisé et ici je vais revenir rapidement en arrière on peut regarder rapidement ce qui fait on va trouver une diana sur un rôle en fait tamken j'ai une unité 20 fois plus puissante ici le cc tamken c'est super fort c'est une unité qui va bien scale aussi après la game vous allez voir avec arkana outre ça juste son spell est très 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 puissant on a rentré aussi cette diana bon joueur comparé à un joueur un peu plus lambda qui aurait pas beaucoup d'xp sur le set de se dire que tamken c'est niveau 1 qui a pas d'items il est plus fort que rumble qui donne deux synergies donc on peut se dire pourquoi est-ce qu'il fait ça c'est juste parce qu'il connait les unités il connait la puissance des unités il sait que tamken c'est une très bonne unité donc ce que je peux vous conseiller à vous c'est de regarder des streamers qui jouent à un bon niveau et essayer de comprendre en fait quelle unité ils jouent dans leur board late game vous pouvez regarder aussi les sites de stats si vous avez envie de le faire ça va vous permettre de vraiment comprendre quelles sont les bonnes unités de la méta comment jouer au tour surtout en début de set ça peut être très très fort ça c'est un conseil que vous pouvez appliquer sur tous les débuts de set qui vont suivre renseignez-vous sur les unités les plus fortes là ce que je peux vous dire sur ce début de set c'est vraiment chrono vous voyez la synergie qui joue et à côté de ça préserveur franchement connaissez juste ça et vous allez avoir un très bon début de set chrono et préserveur sont deux synergies complètement broken actuellement vous voulez rentrer dans la plupart des compos en tout cas dans celle où vous avancez dans les niveaux et donc ici on va trouver une karma directement une deuxième karma en tout cas et ici on en trouve une troisième donc là aussi un peu de chance sur les rôles on peut se dire il a énormément de chance il a trouvé djana plus il a trouvé karma 2 etc bon karma 2 je vous l'accorde il a pas mal de chance mais si vous vous rappelez de l'entièreté de sa game au niveau de ses augmentes au niveau de son early game etc il a pas non plus une situation folle il a juste joué les unités qu'on lui filait et en late game ça se débloque un peu plus par contre et là on a pu rentrer une Nora et ça j'aime beaucoup on en parle un petit peu parce que vous voyez il rentre Nora mais on aurait pu potentiellement rentrer un frost à la place on aurait pu ne pas value stamp kensh et rentrer Galio Nami over Cassio potentiellement ce genre de choses vraiment avoir beaucoup d'options ici et ça vraiment c'est un state qui peut paraître très simple et c'est ça qui va différencier les excellents joueurs aussi des mauvais joueurs il y a même un joueur pro je vais vous montrer directement Kouroum X qui a dit dans son chat pourquoi est-ce que tu rentres pas mage ici donc quand même des jouants qui jouent vraiment professionnellement au jeu se posent ce genre de questions sur des détails et Prestivante lui maîtrise le truc et dit pour moi c'est les deux pires unités du jeu il dit il abuse un petit peu mais globalement que Galio et Nami sont deux unités très très faibles et que du coup il refuse de les jouer tout simplement alors qu'en plus il a une paire Nami donc on pourrait avancer sur une Nami 2 etc ça peut paraître très fort et donc on aurait mage avec cette Nora ça pourrait permettre super fort mais en fait il valut tellement peu ces unités il les trouve tellement faibles qu'il préfère rester sur Tam Kench et juste Nora sans mage pourquoi est-ce qu'on joue Nora ici sans mage etc parce qu'en fait Nora c'est une unité qui est très très puissante dans la plupart des compos ça peut paraître comme étant une unité qui est un peu de niche qui est spécifique mais Nora ça rentre vraiment pratiquement partout ici on a de la chance on a réussi à récupérer une Morgana ça va nous rentrer Préserveur et donc là on comprend vraiment la compo à quoi elle est censée ressembler je vous l'ai dit ne vous posez pas trop de questions avec Karma vous voulez juste jouer Karma et à côté vous voulez avoir Chrono et Préserveur et après vous construisez avec ce qu'on vous donne donc là par exemple il a la spade Vanguard donc garder ce mort de Kaiser 2 pour l'instant c'est très intéressant jusqu'à ce que potentiellement à terme on ait Tam Kench 2 qui va le remplacer le meilleur Vanguard possible dans la game le montant Préserveur c'est très fort non parce que comme je vous le dis Nora c'est une unité qui considère énormément aussi pareil pour Diana vous voyez Diana ne lui offre je crois même pas de synergie ici et pourtant il la considère c'est rendre des unités stand alone on va dire donc des unités qui toutes seules peuvent faire beaucoup ça va voir être un peu surprenant mais c'est vraiment ça qui fait qu'actuellement je considère en Kwan c'est qu'il a une maîtrise des 5 cost et de toutes ces lignes là alors votre main tank dans cette compo ça va quand même être a priori Rakan dans la plupart de vos games c'est vraiment le tank qui peut porter au maximum les items tank et alors je vous ai parlé des deux synergies les plus fortes c'est à dire chrono et préserveur mais il y a aussi une synergie qui est extrêmement forte et qui vous permet de débloquer surtout les led game c'est Arkana donc Arkana ça va vous permettre quand vous trouvez Xerat en tout cas d'utiliser tous les charmes que vous avez acheté à travers la game pour vraiment amplifier les dégâts de votre compo très 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 fort et donc c'est aussi vous allez le voir une synergie qu'on va jouer par la suite parlons rapidement de son économie aussi comment est-ce qu'il l'a géré dans ce stage 4 il a trouvé cette karma 2 et en fait tout est une question de points de stabilisation les points de stable c'est quand vous identifiez que votre compo là hop pour le timing sur lequel vous êtes vous n'avez pas besoin d'être plus fort vous êtes dans la tempo là il a identifié quand il a trouvé la karma 2 que le board était pas loin d'être fort et autour de ça il a cherché quelques petites autres unités comment savoir en fait quand est-ce que c'est votre point de stable il faut se demander qu'est-ce qui me manque dans ma compo est-ce que j'ai besoin de front line est-ce que j'ai besoin de back line si il vous semble pas manquer de quoi que ce soit bah ne roulez pas plus en fait n'allez pas chercher plus et essayer de stacker un maximum d'économie pour potentiellement aller dans le niveau pouvoir rôle plus plus tard etc là actuellement il connait la puissance de Diana il sait que c'est très très fort beaucoup de dégâts beaucoup de front line il connait la puissance de préserver etc il sait que tout ça ça fait beaucoup de front line que karma 2 avec 3 items ça fait beaucoup de dégâts aussi à quoi ton à Nora pour aider avec ça on a Diana aussi donc en fait il connait la puissance de ces unités là et il sait qu'il faut s'arrêter là c'est ça qui va vraiment vous permettre de top 1 c'est de savoir quand s'arrêter de rôle pour pouvoir abuser du niveau 9 alors bien sûr faut pas le faire trop mal parce que si vous arrêtez de rôle trop tôt vous allez perdre des rounds qui peuvent être cruciaux et vous pouvez perdre beaucoup d'HP là-dessus au niveau de ces items juste là on voit qu'il a triple item sur karma donc du coup on va juste faire un triple item sur ce Mordeux Geyser parce qu'on veut toujours stacker le plus d'items possible sur la même unité on veut pas éparpiller nos items partout des HP, un steadfast c'est des excellents items pour les vanguards donc pour Mordeux c'est excellent ici et donc voilà ici on arrive au début de stage 5 on pourrait se dire là c'est quand même assez tard dans la game on a envie d'aller chercher ce Rakan 2 Tamkench 2 peut-être des légendaires des trucs etc ça peut faire peur d'avoir 40 HP de se dire là je reste avec ce board là pour l'instant mais vous voyez là on affronte Nora 2 quand même on affronte Nora 2 triple item et on la déchire en fait il faut bien connaître la puissance de son board si karma était un peu nerf qu'elle était un peu plus balance parce que vraiment actuellement c'est très 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 fort ça suffirait sans doute pas son board actuellement mais là vous voyez ça lui a permis en attendant un round du coup en se remettant sur la curve alors je rappelle la curve c'est les petits voyez il y a des petits carreaux ici de leveling quand vous achetez de l'XP vous les achetez toujours par 4 donc c'est mieux d'être sur un intervalle de carreaux 7 gold ça nous permet de trouver quelques petites unités upgrade on est en niveau 9 on a plus de chances de trouver des 4 causes donc on va trouver directement Tam Kench 2 dans le rôle un milio aussi milio extrêmement bonne unité pour kp et on va pas l'acheter alors ça fait typiquement ça me choque encore genre j'ai tellement à apprendre de choses de ce genre de game genre on n'achète pas milio ici moi j'aurais toujours mis je pense milio over Nora parce que bah on a scolar avec le barde et du coup ça nous permet d'avoir un milio qui casse pas mal et qui va donner beaucoup d'items mais en fait on a déjà peut-être assez d'items milio ça permettrait potentiellement de donner des items à cette Morgana mais bon pas forcément en fait il va surtout avoir envie ouais comme on a Vanguard vous voyez c'est ça la logique du truc je comprends comme on a Vanguard ici sur Morgana on sait qu'on a envie de jouer autour du Tam Kench ça c'est sûr parce qu'on a envie de value où la première augmente donc on va jouer ce Tam Kench 2 qui va extrêmement bien porter les items en plus très très bons items de Vanguard comme je vous l'ai dit donc à côté de ça on sait qu'on peut jouer Arcana facilement qu'on a acheté pas mal de charme donc un Xerath paraît très intéressant ici et donc c'est pour ça peut-être qu'il n'achète pas milio parce qu'il se dit quand j'achète ce milio c'est 5 gold que je garde sur mon banc que je pourrais utiliser pour chercher Xerath et c'est ce qu'il fait il cherche Xerath il trouve Xerath très très fort Xerath pour la value de Arcana je sais pas s'il le veut déjà ou si c'est intentionnel de le mettre sur Tam Kench il a aussi pas mal de synergies donc ça peut être pas mal sur Tam Kench d'avoir DHP en plus c'est l'effet d'Arcana de Tam Kench quand vous le mettez en fonction du nombre de synergies actives que vous avez et ben vous allez avoir DHP en plus et là il a pas mal de synergies actives quand même et donc vous voyez on est remonté en streak ici et là vraiment je trouve les gars je vous le dis très nettement je trouve que c'est une masterclass cette game de compréhension du jeu surtout en early 7 genre c'est dur d'avoir ce niveau là on early 7 de maîtrise des unités et là c'est assez excellent ce qui fait même au niveau du positionnement on peut en parler rapidement il recule un peu ça Diana parce qu'elle est un peu squishy quand même alors certes elle a pas mal d'HP tout ça c'est Diana 1 avec un rabat de 11 c'est pas l'unité la plus tankie du monde préfère que le Tam Kench prenne un maximum d'agro donc on la recule un petit peu et vous voyez ce qu'il fait avec Yuumi aussi c'est intéressant il met Yuumi ici alors il faut savoir qu'il y a un petit bug avec Yuumi on veut mettre cette Yuumi comme ça dans les coins pas loin de nos tanks pourquoi ? parce qu'en fait là vous voyez la Diana va monter regardez la Diana monte et en fait la case sur laquelle il y avait Yuumi ici elle va bloquer elle va réellement bloquer les unités donc c'est à dire que s'il y avait une vraie unité ici vous voyez si ça c'était pas un mannequin c'était une unité et bien elle serait bloquée ici elle aurait besoin de faire tout le tour parce que Yuumi ici qui bloque en fait donc ça c'est un bug actuellement donc ça qu'on met Yuumi en haut et à gauche ou en haut à droite on va affronter une briard 2 alors par contre c'est une Karma 1 donc je dis c'est on a eu quand même un peu de chance sur la game d'avoir eu Karma 2 assez facilement et on a mis la rédemption sur la Morgana je viens de réaliser ça donc là on va avoir un slot sur le Time Kench un slot sur la Morgana c'est quand même directement à Time Kench 2 donc on a sans doute plutôt envie de lui mettre un item à lui je dirais la gargoyle peut-être ici aime bien l'item ouais c'est ce qu'on va récupérer et ça nous fait aussi Zilean 2 en même temps donc excellent et ici on va rentrer directement over Nora c'est ce Ekarim alors là pour le coup très intéressant aussi Ekarim c'est une unité qui est beaucoup moins forte que Nora ça c'est une certitude là en l'occurrence ça lui donne Bastion donc des résistances sur toute sa team déjà ça c'est fort mais surtout ça lui donne un niveau de plus d'Arkana et passer de 2 à 3 d'Arkana je pense que c'est ça son raisonnement c'est quand il est en 2 Arkana c'est vraiment pas mal sur Time Kench mais quand il passe en 3 Arkana ça devient très fort s'il a acheté des charmes à travers la game sur le Xerath et là du coup il passe en 3 Arkana plus il rentre Bastion et donc ça décupe la puissance de sa compo on perd les dégâts de Nora mais on gagne les dégâts de Xerath techniquement donc c'est rentable et en plus à côté de ça on rentre Bastion qui donne des résistances à vraiment beaucoup d'unités parce qu'on est en late game donc il y a beaucoup d'unités sur le board on est en début de 7 donc si vous connaissez tous ces petits trucs là en début de 7 vous allez avoir un bien meilleur 7 par la suite on va trouver Xerath 2 ici ce qui en fait un bon carry potentiellement on va avoir envie sans doute de lui mettre des items maintenant on a que une Morgana donc lui mettre un 3ème item n'est pas nécessaire pour l'instant vous voyez ce qu'il fait là au niveau de sa backline il recentre un petit peu sa backline parce qu'on est contre des multi strikers contre des unités qui peuvent aller en backline directement et on n'a pas envie qu'il y ait la Cassiote qui soit tout à gauche et qui attire en fait l'attention des adversaires on a envie vraiment que tout le monde se focus sur le Time Kench donc on met tout le monde derrière le Time Kench ça fonctionne pas nécessairement ici parce que le mec en face joue tout simplement la meilleure compo du pad je pense avec Syndra Dirol en tout cas nous on joue une compo qui a potentiellement un meilleur cap qui peut aller plus loin en termes de puissance donc on va voir ce que ça donne et il a bien montré ce lobby ça paraissait pas du tout donné je trouve que cette game est super intéressante parce que c'est pas une game où on voit ça et on se dit c'est free game c'est free win c'est vraiment loin dans la game on cherche des petites unités on n'est pas à les niveaux 10 directement ici on veut Diana 2 Morgana 2 etc considère que le niveau 10 c'est vraiment très rare d'y arriver dans les games quand vous êtes niveau 9 avant de vous demander si vous allez être niveau 10 ou pas il faut que vous ayez pratiquement tout votre bord de Braid à part 1 voire 2 unités si vous avez encore comme ici 3 unités à upgrade sachant que c'est des 5 cost avec des items en plus donc vraiment les passer niveau 2 ça décupe la puissance de son board c'est sûr qu'il faudra le 9 ça aura toujours plus de valeur vous allez perdre trop de temps sinon on va être sur le 1v1 final et ici aussi je reviens un peu en arrière on voit qu'il a pris le charme qui lui donne un item radiant alors à partir du milieu stage 5 concrètement à moins vraiment que vous ayez vraiment besoin d'économiser mais c'est très intéressant de faire des petits rolls pour aller chercher des charmes vous en avez beaucoup dans vos rôles vous en avez un rôle sur 2 lieu d'un rôle sur 3 ça vous permet d'avoir beaucoup de puissance de combat de trouver des charmes de combat à ce stade en stage 6 tous les rends tous les rends il faut absolument un rôle pour un charme quoi qu'il arrive vous allez perdre trop de puissance par rapport aux adversaires sinon et on voit qu'il affronte un multi-striker très fort il n'y aura pas de soucis on va aller faire top 1 avec une game c'est pas du tout win d'avance je vais essayer de vous faire plus de guides comme ça par la suite salut tout le monde à la prochaine